Bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Aujourd'hui, je vais vous présenter un super roman Le Dernier Repos de Sarah de Robert Dugoni aux éditions Michel Laffont Thriller Donc avant de parler du roman, je voulais vous remercier déjà parce que je vous ai posé quelques questions sur Facebook pour savoir s'il y avait des choses qui vous perturbaient ou qui vous gênaient ou vous vouliez peut-être que j'évolue au terme des vidéos A priori, mes mains pour ce problème, je m'étais déjà rendu compte mais je ne savais pas trop quoi en faire Je ne sais pas toujours quoi en faire mais je vais essayer de m'en l'air muet et surtout je vais essayer de faire moins de coupures peut-être que dans ces cas-là, ça fera moins... ou ça fera peut-être mieux en tout cas Donc voilà, je voulais déjà vous remercier et vous dire que j'en tenais compte et que je vais essayer de faire mieux en tout cas plus intéressant Voilà Donc comme d'habitude, maintenant quand je vous présente un bouquin et je vous parle un tout petit peu de l'auteur dis moi ce que j'en ai trouvé Donc Robert Dugoni est né le 17 février 1967 aux Etats-Unis à Pacatelo dans l'Idaho Il fait ses études à l'université de Stanford Il travaille comme journaliste au Stanford Daily ainsi que pour le Metro Office Il poursuit ses études et commence le droit à l'université de Californie à Los Angeles Il devient procureur à San Francisco Ça fait série télé En 1998, il plaque tout et décide de se consacrer à l'écriture Il est auteur de deux séries L'un dont le personnage principal est David Sloan, un avocat C'est comme dans Crazy Atomio Et le deuxième dont le personnage central est Tracy Crosswhite Elle travaille comme détective à la criminelle Le premier tome, My Sister's Grave Et traduit en français Le dernier repos de Sarah C'est celui qui nous intéresse Donc dans le livre qu'il a écrit La série David Sloan The Jury Master Warful Death Beverly Harm Murder One The Conviction Et dans la série Crosswhite My Sister Graves Her Finals Birth Is Clearing The Trucked Girl Close To Home Autres romans The Match Control The Sevens Le dernier repos de Sarah Dugoni Tracy Crosswhite Et enquêtrice dans la police de Seattle Et l'une des meilleures Un caractère bien trempé Elle vit ses enquêtes avec passion et force Elle n'a pas que des amis dans la police Mais en même temps, elle s'en fout C'est pas pour ça qu'elle est devenue flic 20 ans plus tôt Sa soeur Sarah a disparu dans la petite ville De Cheddar Grove 20 ans que sa vie a subi un traumatisme Que rien ne peut effacer Un coupable a été arrêté Jugé coupable Et jeté en prison Pour très longtemps Pourtant, Tracy n'est pas satisfaite Trop d'incohérence Trop de vérité bancale Trop de mystère jeté sous le tapis Et surtout Où est le corps de sa soeur ? Durant tout le procès Et bien après Tracy sait que de nombreux indices Sont mis de côté Pourquoi ? Pendant 20 ans Elle a exploré sur tout son temps libre Toutes les pistes Tous les indices Toutes les traces Elle est arrivée le moment Où tout était vu Revu En revue Bien qu'elle sache Que toute la vérité N'ait pas été tirée de l'enquête Et du procès Elle est allée aussi loin Qu'elle le pouvait Avec ce qui existe A moins de nouveaux indices Elle doit laisser tomber Pour le moment Elle mène une vie monacale Rien ni personne Est dans sa vie Seul son travail compte Le coup de fil Qu'elle attend depuis des années Arrive Les restes de corps humains Ont été retrouvés Dans la région de Tchadar Ground Bien que sa hiérarchie Lui mette des bâtons dans les roues Elle se précipite sur place La retrouvaille avec le charif local Ne sont pas grandiales Elle sait qu'il a triché Elle connaît tout le dossier Sur le bout des doigts Sarah est prête à tout Pour connaître enfin la vérité Quitte à remettre Toute l'enquête en question Y compris le rôle de son père Et de tous les témoins Lors du procès Quand le corps de Sarah Est enfin identifié Et que tous les indices Ont été relevés Tracy peut enfin l'enterrer Toutes les personnes De Tchadar Ground Sont présentes La mort de Sarah A bouleversé Toute la communauté Une petite ville tranquille Où pouvait laisser des enfants Seuls dehors Où les jeunes femmes Pouvaient rentrer Chez elle tranquillement Sans crainte Ces disparitions A tout fait voler en éclats Tous connaissent Le combat de Tracy Pour comprendre la vérité Certains pourtant Tentent de l'en dissuader Certaines blessures Ne sont pas cicatrisées Et des vérités d'hier Pourraient bouleverser le présent Lors de l'enterrement de Sarah Tracy rencontre Un ami d'enfance Dan Devenue avocat Avec son aide Elle va faire rouver le procès Tout va être déballé Le personnage de Tracy Crosswhite Est passionnant Avec des flashbacks Intelligents On est plongé Dans cette histoire Et accroché au personnage On vit chaque étape De l'enquête Et de mise à jour Des incohérences On ressent profondément La bataille de Tracy Pour connaître la vérité Sur la mort de sa soeur Et sa volonté De comprendre Ce qui s'est passé Lors du premier procès On se rend vite compte Que plusieurs personnes Ont des choses à cacher Sans pour autant Mettre de bois dessus Les gémitres sont courts Plein de rythme Ce qui pousse le lecteur A avancer Au pas de charge Il y a au moins Trois parties à ce qui va Avant procès Le procès en lui-même Et l'après procès Chaque partie Est pleine de rebondissements On vit les découvertes Au fur et à mesure On ressent le questionnement Et l'étalement L'auteur Fait des allers-retours Intelligents avec le passé Afin de nous permettre De reconstituer Les premiers procès Tout en nous permettant De suivre celui du jour Les vérités qui se font Le jour apparaissent Mais toujours Autant de questions On est pris aux tripes Par cette histoire Et ces personnages Hyper addictifs Un très bon polar Parfaitement construit Et qui nous entraîne Sur des chemins Aussi mouvementés Que flippants A dévorer Comme les chouquettes Je vous assure C'est un bouquin Que j'ai vraiment aimé En plus là Je trouve que la première page Est assez étonnante Ça entraîne plein de questions Et donc je l'ai vraiment lu Au patchard Et curieusement Toute la période du procès N'est pas ennuyeuse du tout Parce que l'auteur A eu l'intelligence De mêler aussi L'action Les découvertes Quelques flashbacks Ce qui nous oblige Aussi à un rythme Les chapitres sont courts Vraiment C'est un bouquin à dévorer Donc je vous invite vraiment A lire Parlez-en entre vous Partagez Likez Commentez Abonnez-vous Parce que c'est gratis Mangez des chouquettes A bientôt Au revoir Le dernier repos De Sarah De Robert Dugoni Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage